Est-ce que vous avez déjà vu Olivia ou entendu Olivia le ré ? Alors tu es chroniqueur sportif, tu as été sur RTL, sur la chaîne télé de l'équipe, tu as une chronique s'appelée la Manita d'Olivia, cette année tu as tout le sport tous les jours et tu es aussi autrice et tu as publié l'année dernière ce livre de l'eau dans ton vin qui parle de la maladie de ton père qui est le syndrome de Khorasov donc lié à l'alcoolisme, donc on reviendra peut-être sur ce témoignage et peut-être quel lien ça peut avoir avec ta pratique d'écriture orale en lien avec le sport et tu es aussi habité à couvrir les Jeux Olympiques de 2024. Donc c'est aussi une question qu'on pourra aborder par rapport à l'Olympiade culturelle ou même les thématiques d'inclusion, la présenter les femmes dans le journalisme sportif ou dans le sport foucault, tu es sportif d'ailleurs toi-même, donc on pourra évoquer tous ces sujets. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est quels sont tes premiers souvenirs de sport ? Mes premiers souvenirs de sport, donc moi je fais du hand et je pense que c'est quand France Télé a décidé, je ne dis pas ce que je pense à français, parce que France Télé a décidé en 2003 de diffuser, de donner un peu plus de place au handball féminin et c'était un championnat du monde et les filles ont été championnes du monde et pour la première fois on le voyait sur une chaîne gratuite et du coup c'était hyper grand public et je pense que c'est ce moment-là parce qu'avant on n'avait pas trop accès au sport féminin sur des chaînes non payantes et c'est un moment incroyable parce que les filles remportent leur première championne du monde, elles ont leur première étoile et il y a un engouement qui est assez incroyable autour d'elles à partir de ce moment-là, il y a une histoire qui commence à partir de ce moment-là et c'est beau de se dire que c'est au moment où on décide de le diffuser sur une chaîne non payante que l'engouement commence, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les gens sont demandeurs de voir du sport féminin à la télé et que ça marche. Donc voilà, c'est un bon souvenir de sport. Après, toujours dans cette même année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Florian Gheilly qui est une athlète qui fait du relais avec l'équipe de France. On est un championnat d'Europe à Zurich, l'équipe de France est totalement à la ramasse sur le relais. Tout le monde pense que c'est perdu et en fait, Florian Gheilly saisit le témoin et elle fait une remontée absolument magistrale et je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Patrick Montel, le commentateur, qui l'enterre complètement quand elle commence son relais et qui dit non, mais ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Et en fait, au moment où elle se dit le témoin, elle fait une course de fou et dans ce commentaire, il y a tout qui change et Patrick Montel dit alors peut-être, c'est une phrase qui est restée dans l'histoire du sport et en fait, elle remonte tout le monde et on remporte la médaille d'or. C'est un bel exemple de commentaire sportif pour le coup, où le journaliste admet qu'il s'est trompé, ce qui est assez rare. Et voilà, je pense que c'est ça, mes deux souvenirs à ces marques, je ne sais pas. Ok, donc suite à ces souvenirs, tu t'inscris dans un club, tu pratiques pendant toute ton adolescence. Oui, alors moi j'ai commencé le hand grâce à ça, grâce à la diffusion du sport à la télé, enfin de ce match dont je vous parlais à la télé. Et oui, ça fait 21 ans même que je fais du hand. Je pratique à Roi et Valmaison et on est en troisième division. Ok. C'est du semi-pro. Ok. Tu arrives à trouver le temps d'organiser un travail. Oui, j'arrive à trouver le temps parce que j'ai la chance, moi, d'organiser mon temps de travail pour ne pas bosser les jours de match, donc le samedi. Et après, c'est trois entraînements par semaine, donc lundi, mercredi et vendredi. Moi, ma chronique, elle est à 20h. Donc l'entraînement est à 20h30 à l'autre bout. Donc je suis en retard à l'entraînement, mais c'est négocié avec l'entraîneur, donc il le sait. Et voilà, j'arrive un peu à faire les deux. Alors, comment tu es venue aux commentaires sportifs ? Il me semble que tu étais plutôt une littéraire. Quel a été ton parcours jusqu'à... Alors, ouais, c'est marrant de poser littéraire et sport parce qu'en fait, moi, je me disais aussi que travailler dans le sport en tant que journaliste, c'était peut-être un peu moins justement littéraire, que c'était un truc un peu plus facile et accessible à tous. Et en fait, je suis allée vers le sport parce qu'on m'a proposé en 2018 de couvrir le Tour de France. Donc j'ai couvert le Tour de France avec RTL. Je n'avais jamais couvert un événement sportif et on m'a foutu sur la moto et on m'a dit commente. Et là, j'ai fait d'accord. Et donc en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine d'opposer le côté un peu intellectuel. Je vais vraiment dans les clichés, le côté très intellectuel et le côté sportif parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est par exemple sur la moto et qu'on doit commenter le Tour de France, il y a plein de réflexes qu'on a dans le journalisme, mais dans la vie de tous les jours, qui nous viennent et qui peuvent être très jolis à raconter. Ce n'est pas forcément des trucs « il va y aller, il va y aller, il va marquer un ami ». Ce n'est pas des trucs nuls et moches. Ça peut être très beau, très bien raconté. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi de rendre le sport joli et accessible à des gens qui ne pensaient pas forcément à l'écouter parce qu'à la base, on se dit justement que le commentaire sportif, c'est forcément du football, c'est forcément des mecs, c'est forcément un moment hyper joli et j'ai trouvé ça bien de continuer là-dedans. Tu as fait une école de journalisme ? Oui, à Montpellier. Donc tu avais l'impression que le sport, c'était quelque chose de mal aimé ou en tout cas de moins, qui n'avait pas assez l'être de noblesse ? J'avais l'impression que c'était très masculin. Mon impression n'a pas vraiment changé dix ans après, mais c'était très masculin et assez bourru en fait. Pour moi, c'était le commentaire sportif et le journalisme sportif, c'était vraiment des mecs blancs, vieux, qui commentent du foot. Et c'est vrai que quand tu rentres en école de journalisme, le cliché, c'est que les filles veulent faire du reportage, de l'humain, aller voir des gens, etc. Et les mecs, c'est plutôt que si je ne fais pas du foot, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup ces clichés-là en école de journalisme. Ça a beaucoup évolué pour le coup. Mais à la base, quand on rentre en école de journalisme, c'est assez comme ça. Il y a des cours spéciaux ? Il y a des cursus de journalisme sportif ? Oui. Pas partout. Mais à Lille, par exemple, il y a une filière, et à Paris aussi, il y a une filière vraiment juste si tu veux être journaliste sportif. Ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, ça ferme justement l'accès à des gens qui ne s'y seraient pas tournés du premier abord. Et je pense que pour être un bon journaliste, dans tous les cas, et un bon journaliste sportif, il faut avoir vu d'autres choses et s'ouvrir à autre chose avant de se spécialiser. Mais c'est pareil partout. Si on veut être un bon journaliste politique, il faut aussi avoir vu d'autres choses. Je ne suis pas hyper fan des filières vraiment spécialisées. Je pense qu'on doit se nourrir de beaucoup de choses avant de se spécialiser. Mais oui, ça existe. Faire que du sport. Il y a d'autres domaines que tu aurais aimé couvrir ? Que tu voudrais encore couvrir ? Que je voudrais couvrir... Ouais, c'est large. Oui, je pense, parce que ce que j'aime dire, encore une fois, me nourrir de tout. Et je pense que pour être une bonne personne, il faut vraiment prendre partout. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'idée de ce que je suis bien où je suis. Mais le prisme est large. Dans le journalisme, tu peux couvrir tout. Une chose que je ne voudrais pas faire, c'est être reporter de guerre. Je laisse ça aux autres. Moi, je n'ai pas du tout envie, ça ne me dit pas du tout. Pareil, politique, vraiment non. Économie non plus. Je ne te cache pas que non. Mais oui, il y a plein de... On verra. En tant que femme, est-ce que tu as eu l'impression parfois, dans ta pratique du sport ou dans ta pratique du journalisme, qu'on te limitait ou qu'on te faisait sentir que ce n'était pas vraiment pour les femmes ? Si je parle de ma pratique du sport, c'est vrai que, par exemple, dans mon club actuel, on est un niveau au-dessus de l'équipe masculine. Donc nous, on est en N1 et eux, ils sont en N2. Et en N2, ils ont, par exemple, des salaires fixes. C'est-à-dire que les mecs sont payés, vraiment, ils ont, je ne sais pas exactement la somme, mais ils ont des sous qui tombent tous les mois régulièrement pour faire du hand. Mais nous, on est un niveau au-dessus et on n'a pas le droit à ça. Je ne crois pas. Nous, on est payés en prime de match. Si tu gagnes, tu as une somme. Si tu perds, tu as une somme. Si tu fais match nul, tu as une somme. Et aucune fille n'a un salaire dans notre équipe alors qu'on joue un niveau au-dessus. Et comment ils expliquent ça ? Je trouve ça incroyable. Ils expliquent ça sur le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent voir les mecs jouer. Et que du coup, il y a beaucoup plus de sponsors pour eux. Et donc, du coup, voilà, on doit vivre avec le fait de jouer. On est au même niveau d'investissement parce qu'on a le même nombre d'entraînements et on part aussi loin. On fait 9 heures de bus pour aller jouer. Mais nous, on n'a jamais eu le droit d'avoir un fixe. Alors, ça ne limite pas parce que tu es assez habituée en tant que femme à ce déséquilibre. Ça ne limite pas, mais c'est vrai que ça n'encourage pas non plus à être bien dans ta pratique du sport parce que c'est injuste. Et c'est vrai que plusieurs fois, on leur a demandé qu'il serait quand même temps d'égaliser tout ça. Et ce n'est pas normal parce que nous, on a des résultats. Mais ils ont dit pour l'instant, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça tend à changer, mais c'est bon. Et c'est vrai que dans la pratique sportive, il y a cette injustice-là. Après, dans la pratique du journalisme, j'aimerais vous dire que c'est un peu la même chose. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'évolution parce qu'il y a énormément de prise de parole de femmes journalistes sportives qui essaient de prendre les choses en main, qui créent des associations pour qu'on ait plus de visibilité, pour qu'on nous donne la place qu'on mérite et une place, pas plus, mais vraiment juste la même chose. Quand tu vois des commentaires... Si on prend juste le commentaire sportif dans le football, par exemple, je prends le football comme exemple parce que c'est le sport le plus regardé et le plus attendu. C'est que des hommes qui commentent le foot à la radio ou à la télé. Voilà, si vous regardez Canal+, il y a des consultantes assez célèbres comme leur boulot, ancienne footballeuse sur Canal. Mais voilà, ça reste ça. Les gens qui présentent les émissions, c'est des hommes. Ce sont des hommes. Il n'y a pas une femme qui a une émission de sport de mémoire à part Laurie de Lestal à la radio, mais elle est en coanimation. En fait, c'est toujours un problème, même si on essaie de faire un peu bouger les choses. Il y a pas mal de documentaires qui sont sortis aussi sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Marie Portolano. Moi, je n'ai pas vécu ça parce que j'arrive d'une autre génération où, je vous dis, ça commence à bouger parce qu'il y a eu ce documentaire-là qui est sorti il y a quelques années. Il y a eu tout le phénomène MeToo qui est aussi passé dans le journalisme. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui... On a fait un peu de ménage et il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et maintenant, tout le monde marche un peu sur des oeufs et se dit, si je dis ça, ça va être mal perçu. Donc, il faut que je donne de la place. C'est dommage d'en arriver là pour qu'on soit reconnus. Mais c'est vrai que oui, dans les rédactions sportives encore aujourd'hui, si tu es une femme, tu as forcément moins de place sur un plateau. Tu ne présentes pas, tu es à côté et tu attends gentiment qu'on te donne plus d'espace. Malheureusement, c'est encore d'actualité alors qu'on est en 2024, ce qui est très dommage. Mais il y a plein de belles personnes qui se mobilisent pour essayer de changer. Après, ça prend beaucoup d'énergie et nous, ça nous prend une énergie à essayer de se faire une place alors qu'eux, ils sont tranquilles à leur place depuis toujours. Et en fait, le problème aussi, c'est que ça vient de beaucoup plus haut. Dans les rédactions, tous les grands dirigeants, tous les grands rédacteurs en chef, ce sont des hommes et les places fortes au-delà des plateaux, ce sont des hommes qui les ont. Après, je vous dis vraiment, moi, je suis vraiment de la génération où ça bouge, où on est en train de se dire qu'on s'est planté quelque part et qu'on a eu tort de penser comme ça. Mais voilà, ça prend énormément de temps à changer les mentalités et ça prend énormément de temps à revenir à un pied d'égalité. Est-ce que tu fais une différence entre le journalisme pour la télé et la radio ? Ben oui, énormément. Déjà, moi, je préfère la radio. Ok. Je fais de la télé en ce moment parce que l'image crée cette inégalité-là. La radio, c'est qu'une voix, ça raconte une histoire, mais on ne va pas chercher à savoir si t'es belle, si t'es pas belle, si t'es une femme, si t'es pas une femme, si t'es blanc, si t'es noir. Je trouve que la radio a une égalité pour tous parce qu'on écoute juste une voix. En fait, à la télé, l'image rentre en compte. Et une image, c'est forcément, si t'es une femme, tu dois être maquillée à l'antenne et tu dois être coiffée correctement. Alors que les hommes, on s'en fout, il y en a des fois qu'ils sont coiffés n'importe comment. Et c'est pas grave, c'est même hyper stylé parce que ça fait un peu coiffé-décoiffé. Et les femmes, non, il faut absolument que tu sois bien habillée. Par exemple, moi, j'ai eu plein de réflexions parce que je suis souvent en basket, je n'ai absolument jamais de talons. Et pour les gens, une femme en plateau doit être en talons. Si t'es pas en talons, t'es pas bien apprêtée. Et du coup, on n'est pas prêt à t'écouter parce que du coup, on ne te regarde pas de la façon dont on voudrait qu'une journaliste renvoie une certaine image. Et la radio, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que c'est hyper agréable parce qu'on t'écoute juste et on ne te regarde pas. Je pense que l'image crée beaucoup d'injustice sur ce niveau-là. Tu prépares de la même manière en termes de notes, de documentation, de support. Est-ce que tu lis plus peut-être à la radio ou est-ce qu'à la télé, t'as besoin de moins de support ? Comment ça se passe ton travail ? À la télé, tu t'as vu beaucoup sur des extraits vidéo, des images. Donc, ton écriture, on te regarde encore une fois, donc ton écriture est peut-être un peu moins personnelle. Tu peux mettre un peu moins de toi qu'à la radio parce que c'est toujours un peu plus gênant de mettre de soi quand on te regarde, pas dans les yeux, mais quelque part un peu quand même. Moi, je trouve que la radio, l'écriture est beaucoup plus libre parce que, encore une fois, c'est la même chose. C'est une voix qui parle et t'as pas besoin d'avoir une attitude. Vraiment, on écoute juste ta voix. Et donc, dans l'écriture, je pense que tu peux y mettre beaucoup plus de ta personne et t'investir un peu plus, t'impliquer, avoir beaucoup plus d'émotions parce que c'est moins gênant de dire des choses parce que finalement, si t'as envie de m'écouter, tu m'écoutes. Mais si t'as pas envie, tu m'écoutes pas. Alors qu'à la télé, si tu m'écoutes pas, tu me regardes. Et donc, du coup, dans l'écriture, c'est pas la même chose. Justement, il me semble qu'il y a certains de tes biais d'humeur qui ont eu beaucoup de succès, notamment avant le Covid. Est-ce que tu l'expliques justement parce que t'as l'impression que ta patte plus personnelle, à ce moment-là, a trouvé un écho ? Le Covid, c'était hyper particulier parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur France Info pour la matinale de Marc Fauvel. Je faisais un biais d'humeur tous les matins où j'avais pris le parti de raconter ma vie de confinée. J'étais chez moi avec un petit studio aménagé. Et en fait, je pense que là où ça a marché, c'est que je pense que les gens qui écoutent la radio ou qui regardent la télé dans cette période-là ont juste besoin de ne pas se sentir seul et ont juste besoin de savoir que quelqu'un, quelque part, vit la même chose qu'eux. Et moi, j'avais pris le parti de tout raconter. Donc, je racontais que ça me saoulait. Je racontais quand j'étais tri. Je racontais les petits bonheurs quand tu pouvais sortir, aller acheter des fleurs, revenir, faire ton attestation. Et ouais, j'avais mis beaucoup de moi. C'était presque un journal intime que je racontais en fait à la radio. Et c'était hyper agréable parce que les gens se sont pris au jeu et attendaient tous les matins de savoir si aujourd'hui, j'étais dans le même état d'esprit qu'eux. Et si aujourd'hui, j'allais raconter que moi aussi, je m'étais mis au balcon, que j'avais applaudi. Et en fait, je pense que c'était juste un petit moment où ils se sentaient moins seul. C'était vraiment vraiment très dur cette période à la radio parce que du coup, quand on est dans un studio, tu peux t'appuyer sur quelqu'un pour parler. Tu as toujours ton présentateur qui te fait une petite relance, etc. Là, on était vraiment seul chez nous. Et du coup, le seul point d'appui, c'était de se dire vraiment voilà, je raconte quelque chose pour quelqu'un. Et dans cette période là, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul. Et oui, je pense que ça a marché pour ça. J'avais énormément de retours de gens qui me disaient en fait, là, on n'avait pas besoin d'infos. On avait juste besoin de savoir qu'il y avait quelqu'un avec nous. Donc ces moments de dévoilement personnel, est-ce que ça a un peu influé dans ta décision d'écrire sur toi pour ce livre ? Ouais, c'est assez indépendant parce que ça, c'est vraiment mon histoire avec mon papa. Et dans l'écriture des chroniques, c'était plus sur la vie qu'on passe tous ensemble. Après, ça se rejoint sur le fait que tu pars d'une histoire personnelle et ça raconte finalement une histoire universelle. Je pense que c'est ça qui marche aussi dans des chroniques. C'est quand tu t'appuies sur ton expérience personnelle et ce que tu vis pour raconter une histoire générale. Là, dans le livre, c'est pareil. Donc je raconte l'histoire de mon père alcoolique et comment moi, j'ai grandi auprès de lui. Et en fait, en partant d'un truc assez égoïste finalement, de raconter ce que moi, j'avais vécu. Je me suis rendu compte que tout ouvre une porte à des situations que d'autres gens ont vécues. Et pareil, j'ai eu énormément de messages de gens qui me disaient qu'ils étaient dans la même situation et qu'ils étaient contents de ne plus être seuls. L'idée, elle venait de toi ou tu as été approchée pour écrire un livre ? Non, l'idée, elle venait vraiment de moi dans le sens où moi, j'en avais marre de porter ça seule. Et je me suis rendu compte qu'écrire permettait vraiment de poser les choses et de faire que cette situation existe et de prendre conscience que, ok, ça existe. Maintenant, quelle est la solution et comment on fait pour avancer ? Donc, je me suis mis là-dedans pour me soigner moi. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte qu'en me soignant moi, potentiellement, j'arriverai peut-être à ouvrir une brèche et à faire que les autres aient aussi envie de faire le chemin et se soigner aussi. Alors, pour ton rapport à l'écriture, j'ai été frappé par une des lignes des remerciements qui vous intéressera peut-être. Merci à ma prof de français du lycée qui m'a fait comprendre que ce n'était pas la honte d'aimer écrire. Comment tu veux commenter ? C'est vrai que quand on était au lycée, j'avais une prof qui faisait vraiment beaucoup d'ateliers d'improvisation écrite. Et où elle nous laissait vraiment libre cours pendant une heure là, écrire ce qu'on voulait, se déverser. Et après, on n'était pas obligé de le lire devant les autres. Et moi, j'ai pris et je prenais énormément de plaisir à le faire. J'étais vraiment hyper épanouie à faire ça. Ça me faisait marrer, ça me faisait du bien. Et il y avait toujours des gens qui n'avaient pas envie d'écrire. « Oui, c'est nul, ça ne sert à rien ». Et quand je lisais, tu sentais toujours des gens qui disaient « Ah, il nous saoule, elle a encore écrit ça ». Et du coup, tu te disais « Ah mince, en fait, moi j'aime bien ça, mais peut-être qu'en fait, c'est un peu la honte. » Ce n'est pas un truc qui est hyper valorisé. En fait, à l'école d'écrire, on te demande beaucoup d'apprendre, de recracher ce que tu as appris. Enfin non, ce n'est pas vulgaire, mais d'apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Et je trouve qu'on ne laisse pas énormément de place aux idées, à la créativité. En tout cas, moi, dans les écoles où je suis passée. Et du coup, tu te bride un peu et tu te dis que si tu es créatif et si tu sors des choses de toi, ce n'est pas forcément bien. Et ça va être mal perçu parce que ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Donc oui, elle, elle a passé énormément de temps à relire ce que j'écrivais parce qu'au bout d'un moment, je n'avais plus envie de le dire devant tout le monde. Elle a gardé tous mes textes et quand j'ai sorti le livre, elle m'a tout ressorti. Tout ce qu'elle avait gardé de moi et elle m'a dit effectivement, tu as raison, c'est vraiment pas la honte d'aimer écrire. Donc, c'était très joli. C'était touchant. En fait, c'est un problème qu'on voit dans les classes. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes à écrire et qui donc se bloquent au début des ateliers. Et il y a la même chose avec les profs. Quand on fait écrire les profs, il y en a qui disent, je ne peux pas, et blocage. Et c'est hyper normal parce que c'est quand même quelque chose que tu sors de toi. Enfin, c'est hyper intime l'écriture. C'est tout ce que tu as au fond de toi que tu poses et que tu offres aux gens. Donc, c'est quand même une démarche hyper intime. Il ne faut pas être pudique quand même parce que c'est pas... Justement, encore une fois, ce n'est pas du par cœur que tu ressors, que tu as appris. C'est vraiment quelque chose qu'on ne t'a pas demandé de sortir tout ça. Donc, c'est toi qui propose ça, qui sort de toi. Je trouve que c'est une mise à nu qui est quand même totale. Donc, effectivement, c'est une démarche qui n'est pas facile, je trouve. Et quand tu es en groupe, d'oser écrire et d'oser faire lire ce que tu as écrit. Moi, en école de journalisme, on ne se connaissait pas. On était quand même une quinzaine dans la promo. Et dans les premières semaines, ils te disent, écris un billet d'humeur. C'est hyper complexe, en fait, parce que tu ne connais pas les gens à qui tu vas lire. C'est tout ce que tu offres de toi. Enfin, je trouve que c'est une démarche qui n'est quand même pas facile. Est-ce que tu as approché le travail de la même manière que quand tu écris pour le sport, avec ce livre ? Non, pas trop, parce que toujours dans cette démarche de sortir quelque chose de soi. Alors moi, j'essaye le moins possible, mais quand tu parles de sport, c'est quand même quelque chose qui est général. Si tu fais du commentaire, tu as quelque chose devant toi et tu dois juste retranscrire aux gens ce que tu vois si on est à la radio ou leur faire comprendre le mieux possible ce qu'eux ne comprennent pas. Si on prend un match de rugby, tu dois leur dire « là, il y a en avant » et leur expliquer pourquoi. Donc, ce n'est pas des banalités, mais ce n'est pas quelque chose que tu offres de toi-même. Sauf si on prend un billet d'humeur sur un événement ou sur un sportif. Là, tu parles d'une émotion que toi, tu as eue et tu essaies de la donner aux gens. Mais du commentaire sportif et un reportage sportif, c'est quand même très général. Ce n'est pas toi et tout ce que tu as à l'intérieur. Là, vraiment, je parle d'une histoire personnelle, de quelque chose que j'ai vécu. Donc, voilà, je n'ai pas de cap, entre guillemets. Je n'ai pas de cap de journaliste en disant « j'ai quelque chose à vous raconter ». Là, c'est vraiment « je vous propose mon histoire, voilà comment je l'ai vécu ». Essayez de la recevoir comme vous pouvez, mais ce n'est pas du tout la même démarche. Parce que c'est moins intime. Même si ça n'est pas du commentaire sportif et que ça n'a pas une réalisation orale, je trouve que ton texte a vraiment une oralité forte. Il y a un ton conversationnel où tu parles et il y a beaucoup de marques que tu t'adresses aux lecteurs. Et il y a même, je trouve, une interrogation sur la légitimité à écrire que je trouve intéressante. Par exemple, ce début de chapitre que j'aime beaucoup, tu mets une épigraphe et après tu commentes. « Je n'ai jamais compris pourquoi tout le monde met des citations au début de chapitre. Ce n'est quand même pas les autres qui disent mieux que toi ce que tu ressens, non ? » Et donc, en fait, tu questionnes une pratique qui est celle de la culture écrite, de la culture des livres. Et en même temps, tu te l'appropris, puisque ton excerpt veut aussi dire quelque chose. Est-ce que tu avais l'impression, avant d'écrire le livre, que c'est une autre culture, peut-être plus légitime, la culture de l'écrit, et que toi tu avais l'impression de l'approcher avec ta modestie ? Peut-être que ce n'était pas tout à fait ce que tu pensais faire, mais j'ai aussi le droit d'écrire. Oui, en fait, quand tu... Moi, à la base, j'ai commencé à... Pour vous raconter la genèse, j'ai commencé à écrire pendant le confinement. Et je ne voulais pas du tout en faire un livre. C'était vraiment juste... Voilà, il y en a qui faisaient du pain, du yoga, donc j'ai écrit. Et en fait, j'ai proposé deux chapitres à une éditerie chez Fayard en lui disant, écoute, j'ai écrit ça. Et justement, sur la question de la légitimité, j'ai écrit ça, je ne pense pas que ce soit un livre, je ne veux pas que ce soit un livre, mais juste donne-moi tes retours et donne-moi tes commentaires pour savoir si c'est construit comme ça, si je peux le construire comme ça, si éventuellement, un jour, je vais en faire quelque chose. Est-ce qu'on construit comme ça un livre ? Est-ce qu'on commence comme ça un livre ? Et elle m'a dit, écoute, je ne vais pas te donner de conseils, je vais t'éditer. Et donc du coup, là, je me suis dit, attends, syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, ce n'est pas possible, j'ai écrit deux chapitres, je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas Proust, je ne suis pas Nicolas Mathieu, je ne suis personne. Pourquoi elle me dit ? Et en fait, elle m'a répondu que justement, le fait d'aborder la pratique de l'écriture avec beaucoup d'humilité, en me disant, je ne suis pas écrivaine, moi, je ne vous propose pas la grande littérature, je vous propose juste ce que je suis. Et en m'adressant au lecteur, en lui disant tout le temps, tu verras, ce ne sera pas ce que tu lis ailleurs, parce que moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une grande écrivaine. Et en m'adressant tout le temps au lecteur, en lui disant tu, en venant le chercher, pour qu'il s'approprie l'histoire aussi, c'est ça qui lui a plu et elle m'a dit qu'il fallait au maximum que je garde ce ton-là et que je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Donc voilà, dans le livre, moi, je parle tout le temps, tout le temps au lecteur. Du coup, je le dis tu, tout le long. C'est comme si c'était un ami. Et j'ai voulu garder ce truc-là parce que je trouve que ça donne une certaine oralité, effectivement, et que du coup, on se sent peut-être un peu plus concerné, un peu plus attrapé que si je ne l'avais pas fait. Oui, du coup, ça crée aussi une intimité avec la personne qui te lit et qui se sent vraiment proche aussi, et qui se sent finalement concernée par le destin de ton père. Ce que je trouve assez beau aussi, c'est que tu ne renies pas du tout une certaine origine populaire, en tout cas une culture populaire, avec les titres de chansons, avec certaines pratiques sociales. Est-ce que tu l'as fait naturellement ou tu te disais je ne veux pas du tout effacer ça, c'est mon histoire ? Encore une fois, c'est la même démarche, c'est-à-dire que je ne voulais pas être quelqu'un d'autre et prendre des références qui ne sont pas les miennes, parce que ce serait tricher. Et si tu écris un livre comme ça sur ton enfance et que tu veux raconter, je pense qu'il ne faut pas tricher, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, effectivement, je cite des chansons, je cite des séjours en camping, c'est ce que je suis, c'est comme ça que j'ai grandi, des week-ends dans les bars, et je ne pouvais pas transformer l'histoire, parce que sinon le livre n'aurait pas fonctionné, on ne peut pas tricher. Et quand on écrit, je pense qu'on ne peut pas tricher, sinon ça ne rend absolument pas bien. Moi je ne voulais pas être quelqu'un d'autre. Et encore une fois, tu parlais d'oralité, et c'est intéressant de revenir là-dessus, parce que l'écriture radio, moi j'ai eu une formation radio, l'écriture radio est vachement directive, c'est-à-dire que ce ne sont pas des longues phrases, il n'y a pas de participe passée, il n'y a pas de en allant, c'est vraiment, il faut aller tout droit et arriver le plus vite possible aux oreilles de l'auditeur. Et donc du coup, dans le livre, il n'y a pas des longues phrases, il y a beaucoup de phrases très directives. Encore une fois, je m'adresse au lecteur, et je pense que ça sert à avoir un impact un peu plus grand sur ce qu'il lit, effectivement à ce qu'il se sente concerné. Et donc du coup, c'est encore une fois ce que je suis, et je ne voulais pas dire des choses qui n'étaient pas vraies. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture pour la suite ? Oui, je suis en train d'écrire un deuxième livre qui n'aura pas de rapport avec celui-là, qui est un ensemble de nouvelles où j'essaie de... des petites nouvelles vraiment très courtes, un petit recueil de nouvelles. En fait, je suis quelqu'un qui est dans le train, et qui raconte à chaque voyage en train, qui invente une histoire à la personne qui est en face de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous êtes dans le train, il y a quelqu'un en face de vous, vous vous dites, mais d'où il vient, où il va ? Pourquoi il est focus comme ça dans son livre ? Pourquoi il est en train de défoncer son téléphone en écrivant des SMS ? Pourquoi il lit le monde diplomatique à 7 heures ? J'essaie d'inventer des histoires aux gens, parce que finalement, on est tous dans le même wagon. Ça fait un peu métaphore nulle, mais on est tous dans le même truc. Et je trouve que juste s'intéresser 5 secondes à la personne qui est en face de nous, même si on ne fait que la croisée, l'effleurer, ça nous rapproche. Et dans les circonstances actuelles, c'est bien d'essayer de se rapprocher des gens et de comprendre qui ils sont pour un peu plus d'indulgence. Dans le futur proche aussi, tu vas couvrir les Jeux Olympiques. Oui. Qu'est-ce que ça suscite chez toi ? C'est assez incroyable parce que tous les journalistes ont un peu coché depuis des années ces Jeux Olympiques à la maison pour tout ce que ça représente. Encore une fois, on est très égoïste quand on est journaliste, mais parce que je couvre, j'ai l'accréditation, je vais couvrir les Jeux à la maison. Et c'est beau quand même de se dire qu'on arrive à des Jeux qui sont à la maison, donc ça fait 100 ans que ce n'est pas arrivé, qu'on couvrira l'événement, que même si ça fait un peu chier tout le monde de les Jeux à Paris pour tout ce que ça engendre, c'est quand même beau de couvrir cet événement qui va être monumental. Donc ça flatte l'égo, je pense, il ne faut pas avoir peur de le dire, ça flatte l'égo de se dire qu'on en sera. Et c'est un peu un aboutissement dans le sens où en plus je vais le faire avec France Télévisions, qui est diffuseur officiel. Donc voilà, de dire qu'on sera de la partie, c'est quand même très très beau. Après, ce n'est pas une fin en soi dans le sens où il y a plein de choses que j'ai fait, notamment je reparle du Tour de France où j'ai vécu des moments incroyables. Et couvrir un Tour de France, ça veut dire partir un mois loin de chez soi, vivre une espèce de colline de vacances avec un village qui se déplace et faire partie d'une aventure. Je crois que vraiment la chose la plus belle quand on te dit que tu vas couvrir un événement sportif, c'est que tu fais partie entièrement d'une aventure pendant un mois. Tu te dévoues à cette aventure, tu ne rentres pas chez toi en te disant je vais faire autre chose. C'est vraiment pendant un mois, tu es focus là-dessus et à ton échelle, tu apportes un petit peu à la grande histoire entre guillemets. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir de dire que c'est vraiment l'ego qui est flatté de se dire que tu fais partie d'un truc qui est immense et tu vas raconter aux gens quelque chose qui se passe à côté de chez eux, mais tu as les accréditations pour aller dans les coulisses et leur montrer ce qu'eux peuvent avoir. Donc ça c'est aussi hyper intéressant. Est-ce que tu ressens aussi de la pression et une grande responsabilité par rapport à cette accréditation ? Pression non, je ne crois pas parce que ça va être chouette en fait. Il n'y a pas de danger, je ne mets pas ma vie en jeu, c'est juste que du bien et responsabilité oui, dans le sens où on te donne la chance de pouvoir couvrir des jeux à la maison, donc effectivement tu te dis que tu as un petit rôle à jouer. Mais pression non, je ne veux pas de pression particulière. Tu sais déjà ce que tu vas faire exactement ? Oui, moi je vais être au Club France. C'est l'endroit où tous les athlètes vont passer quand ils auront une médaille. Donc en gros ils ont leur médaille et ils vont directement au Club France, donc ce sera à La Villette. Donc c'est sous la grande halle de La Villette. Et voilà, c'est un peu un lieu où il y aura tous les athlètes qui vont se croiser. Moi je serai là pour les avoir au micro, pour qu'ils me racontent leur médaille. Et ça va être chouette parce que du coup c'est toi le premier journaliste à recueillir l'impression de l'athlète au moment où il est médaillé à Paris. Moi je sais que je bosse et je fais des reportages avec des athlètes depuis le début de l'année. Et eux, pour le coup ils ont l'impression, tu vois, nous on n'est rien à côté. Mais eux, c'est un truc qu'ils ont coché depuis des lustres. Ils y pensent jour et nuit, ils se préparent comme des fous et il n'y a vraiment que ça dans leur tête. Quand on en parle avec eux, c'est les JO de Paris, c'est à la maison. J'étais avec Marie-Josée Perrec il n'y a pas longtemps pour un reportage et elle m'a quand même dit, j'échangerai mes trois médailles olympiques pour faire les JO à Paris. Je rends tout. Je rends tout pour faire les JO à la maison. C'est un truc, je pense, dont on n'a pas conscience en tant que public et en tant que journaliste, de l'importance que ça a pour eux de défendre la France à la maison, de défendre leurs médailles pour ceux qui en ont. Et vraiment, quand elle m'a dit, moi, je rends toutes mes médailles, je rends Atlanta, je rends tout juste pour avoir le plaisir d'être au Stade de France et de faire ça, mais devant le public français. En fait, les JO, c'est tellement le Graal et c'est tellement au-dessus de tout que les athlètes, ça dépasse tout pour eux. Qu'est-ce que l'esprit olympique pour toi ? Je crois que c'est un peu ça. Je pense que l'esprit olympique, c'est le moment, et surtout en France, du coup, quand ça se passe en France, c'est le moment où tout le monde peut être chauvin. Et c'est pas la même chose, par exemple, si on prend une compétition de foot, un mondial de foot, il y en a plein qui n'aident pas le foot. Et donc du coup, ils vont être contents si la France va en finale, ils vont peut-être agiter deux, trois drapeaux, mais ça leur fait ni chaud ni froid. Parce que c'est pas leur sport, parce qu'il faut le dire aussi, les supporters de foot, voilà, ils sont des fois un peu lourds. Donc il n'y a pas tout le monde qui se reconnaît dedans. Je pense que l'esprit olympique, c'est vraiment, ça permet d'emmener tout le monde, voilà, si tu fais du badminton, il y aura du badminton. Si tu fais de l'équitation, il y aura de l'équitation. Et tout ça, c'est pour tout le monde et sous le même drapeau. Donc je pense que c'est, ça emmène tout le monde. C'est ça qui est hyper important, c'est que, et tu te retrouves à regarder des sports que tu ne regardes jamais, quoi. Moi, je sais que pendant les JO, je suis devant la télé et je regarde du tir, voilà, je regarde du tir à l'arc, je regarde des choses auxquelles je n'ai pas accès dans la vie de tous les jours. Et je trouve ça beau et je me prends à être supportrice d'un mec qui fait du tir à l'arc, alors que je ne le connaissais pas du tout avant de mettre la télé et de crier dans la télé en disant « Allez, allez, allez ! » Alors que je m'en fous en règle générale du tir à l'arc, tu vois. Donc je pense que c'est ça, ça emmène tout le monde et ça permet d'avoir une aventure commune, vraiment. Alors, je ne te dis pas qu'on va descendre dans la rue et remonter les Champs-Elysées parce que l'équipe de hand va gagner une médaille olympique. Mais je trouve que dans ce que ça raconte de nous, c'est une osmose un peu. Tout le monde se retrouve au même moment pour supporter la France et n'importe quel sport que tu pratiques, tu peux être là et défendre tes couleurs. Donc je trouve que c'est ça l'esprit olympique pour moi. Dernière question, est-ce que tu dirais donc que c'est une manifestation inclusive ? C'est inclusif dans le sens… Ce n'est pas inclusif dans le sens où les JO, ce n'est pas populaire non plus. D'ailleurs, déjà à part le prix des places, la cérémonie d'ouverture, je crois que c'est 1600 euros. Donc inclusif non, en termes de… Non, ce n'est pas populaire comme… Tu vois, le public des JO est très riche. Et voilà, quand tu vois les apparts, le prix que ça coûte pour une nuit… Non, c'est quand même quelque chose qui est accessible, en tout cas en vrai, à des gens qui sont aisés. Donc je ne dirais pas que c'est inclusif. À la télé, oui, je dirais que c'est inclusif. Pour le regarder devant la télé, je pense que ça amène… Parce qu'il y en a pour tout le monde, il y a du foot, il y a du rugby, donc c'est inclusif dans ce sens-là. Mais après, c'est quand même un événement qui est… Voilà, essentiellement pour des gens qui ont des sous. Je ne peux pas avoir des billets… Alors, il y avait soi-disant des billets à 24 euros. Moi, je ne les ai pas vus. Mais voilà, non, je ne dirais pas que c'est inclusif. Je dirais que c'est quelque chose où on est chauvant, mais je ne dirais pas que c'est inclusif. Est-ce que tu vas couvrir aussi les Jeux paralympiques ? Non, pour l'instant, on ne m'a pas demandé. Parce que je fais Roland-Garros et les Jeux. Donc après, je pense que j'aurai des vacances. Quand même. Mais non, les Jeux paralympiques, je ne les couvrirai pas. Après, je sais que France Télé a un dispositif qui est égal à peu près entre les JO et les Jeux paralympiques. Et que c'est quand même très bien couvert par rapport aux dernières années. Et que voilà, dans les émissions, il y a autant d'invités paralympiques, olympiques quasiment, il me semble. Donc, il y a encore quand même un peu de boulot. Mais je pense qu'on va quand même sur un pic d'égalité. Là, on va avoir deux portes drapeaux féminin, masculin et aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. En ce sens-là, je pense que c'est très important. Ok. Merci beaucoup Lilia pour tes réponses. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?